Donc la mémoire subsiste au décès du corps physique. Je fais juste cette parenthèse-là, parce que je trouve que c'est extrêmement important. Et si on reste dans cet espace sans faire la transition dans la lumière, là, le sentiment que j'ai, c'est qu'il y a une résonance avec la personnalité qu'on a eue. Il peut y avoir comme des résidus de notre égo. Ce qui permet à certains médiums, en fait, qui entrent en contact avec ces âmes-là, de dire « Oh, c'était quelqu'un de colérique, c'était quelqu'un de triste, c'était… » Alors que de l'autre côté, si on perd la psyché, tout ce qui est émotionnel se perd aussi. D'accord ? Les émotions, c'est vraiment un lien avec la psyché. Donc il y a cet espace, ce temps, en fait, entre le décès du corps physique et la transition dans la lumière, où il y a quelque chose de notre égo, de notre personnalité qui subsiste dans l'énergie, et un temps peut-être d'indécision, mais qui est très rarement long. De tous les médiums que j'ai interviewés pour le livre, des enquêtes faites, et notamment des spécialistes qui ne font que du passage d'âme ou de la chasse aux fantômes, je mettrai des gros guillemets, la statistique serait de 1 sur 5 000, qui resterait bloquée, qui choisirait de ne pas transiter tout de suite dans la lumière. Donc ce qui se passe très souvent, parce que je vois tout de suite les arguments contre, « Oui, mais dans les maisons, il y a souvent du monde, etc. » Non, en réalité, il n'y a pas souvent des défunts dans les maisons, il y a souvent ce qu'on appelle des égrégores. Un égrégore, c'est une densification d'énergie qui peut être laissée par un crime, par un suicide, par une mort violente. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada